La façade de l'église Saint-Gervais n'est pas du même style que l'ensemble de l'édifice. Réalisée tardivement au début du XVIIe siècle, elle camoufle, voire elle trahit, le monument qui la prolonge et qui, lui, est de pur style gothique. À peine pénétrée à l'intérieur, c'est un émerveillement, l'élégance des piliers, la disposition des grandes verrières, les arcs qui se croisent avec habileté et avec harmonie. Tout est fait pour satisfaire l'œil et qu'on plaire à l'intelligence. C'est Martin Chambige, le célèbre architecte de la cathédrale de Saint-Lys, qui en est l'auteur. Ce lieu a retrouvé une nouvelle jeunesse et un nouveau sens grâce à l'arrivée des communautés monastiques de Jérusalem dans les années 70. Je suis très heureux d'être dans cette église Saint-Gervais que j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois quand le cardinal Martin nous a proposé d'y venir, comme moine et monial et c'est au cours de cette année que j'ai fait la découverte de cette merveilleuse église. Nous avons eu beaucoup de joie de nous retrouver en ce lieu où nous pouvons chanter la liturgie tous les jours et de prier avec le rayonnement d'une telle architecture, ces fameuses ogives qui sont là, sous nos yeux, les beaux vitraux qui la composent. Et avec ce concours de ce peuple de Paris qui vient se recueillir ici même au cœur de cette église, matin, midi et soir, et que ce soit à travers son emplacement au cœur de Paris ou à travers ce qu'elle représente en elle-même, je crois que nous sentons tout un rayonnement à partir de Saint-Gervais. A l'entrée du transept, la statue de Notre-Dame de la Bonne Délivrance nous attend distribuant à profusion ses faveurs aux fidèles qu'il a pris. Mais il semble que cette statue ne soit pas l'original. On a mis à jour récemment une autre effigie de la Vierge, décapitée sans doute sous la Révolution, et qui serait-elle authentique. Aussi intéressant est le bas-relief de la Dormition, exposé dans une chapelle latérale. Il est de la fin du XIIIe siècle. Au centre, le Christ recueille d'un doigt délicat le dernier soupir de Marie, qui est allongé comme dans une nativité, les yeux clos, les bras croisés. Son âme, comme il est de tradition, est figurée par un petit enfant. C'est le Christ qui le tient dans ses bras avant de l'enlever au ciel. Les apôtres, quant à eux, se tiennent au pied du cercueil. Ils sont à la fois chagrinés et méditatifs. Le sculpteur a tout spécialement soigné leur physionomie pour garder à la scène son caractère religieux. Un peu plus tardif, il est du XVe siècle. Un retable flamand retrace la passion du Seigneur. L'artiste le fait avec un réalisme qui est une tradition chez les peuples du Nord, mais aussi avec cet élan mystique qui tout autant les caractérise. Les petites scènes s'égrènent comme un chapelet. Mont des Oliviers. Baiser de Judas. Flagellation. Portement de croix. Mise au tombeau et pour terminer, la résurrection. À quelques mètres de là, s'ouvre comme une grotte mystérieuse, la chapelle dorée, enfouie dans la maçonnerie et décorée à profusion de petits tableaux religieux. À l'intérieur, la pièce oblongue, aveugle, imite l'architecture des tombeaux antiques. Et les panneaux qui la décorent retracent là encore les scènes de la passion. On y peut reconnaître également les disciples d'Emmaüs et l'apparition de Jésus sur le lac à pierre. Le décor est particulièrement soigné. Cartouches et médaillons peints en camailleux, frises à palmettes, bouquets sur fond d'or. Tout pour faire de ce lieu un trésor. Mais l'église de Saint-Gervais possède d'autres tableaux mémorables. Un guérchin, peintre italien du XVIIe siècle, qui représente avec beaucoup de conviction la mise au tombeau d'une martyr. Et surtout, un Claude Vignon, lui aussi du XVIIe siècle, figurant la venue des rois mages. Dans ce tableau, l'influence du caravage se fait sentir. Saint Joseph est un solide gaillard, aux pieds proéminents, mais que de tendresse dans le geste de Marie, qui confie son petit à l'adoration du premier des rois, recrut d'âge et d'expérience. À côté de la peinture, la sculpture est également présente. Sculpture funéraire où toute une famille, le père, la mère et l'enfant, sont réunies en une pieuse confrérie. Éphégie encore plus émouvante, celle du chancelier Letellier, qui fut bienfaiteur de la paroisse et qui regarde la mort avec sérénité. À côté de cette grande sculpture funéraire, le médaillon de Pajou, représentant Marie-Gabrielle de Boisemont, est plus intimiste. Mais quelle technique, quelle élégance et quelle sensibilité ! Nous sommes en plein XVIIIe siècle. Mais la principale richesse de Saint-Gervais reste les vitraux, vitraux anciens et vitraux modernes. Le vitrail est une spécialité de l'art gothique, qui dispose à cet effet de grandes verrières. C'est d'abord un art décoratif, qui joue sur les figures abstraites, losanges, cercles carrés, et dispose avec art les couleurs, rouge vif, bleu profond, vert intense. Mais c'est aussi un art éducatif. Le vitrail, qui de loin semblait ne rien dire, de près livre son enseignement. Ainsi, dans la chapelle de la Vierge, deux belles verrières nous parlent de Marie, et en premier lieu de ses parents. Le grand prêtre refuse l'offrande de Joachim en raison de sa stérilité. Anne se couvre la tête de honte. En prière, elle reçoit la visite d'un ange qui lui dit qu'elle va être exaucée. Joachim reçoit la même annonce. Les deux époux se retrouvent à la porte dorée. Puis vient la vie de Marie. En bas de la verrière de droite, nous avons la visitation, à savoir la rencontre de deux humanités, l'ancienne et la nouvelle. Au-dessus, le doute de Joseph, et avec lui de tous ceux qui cheminent dans la nuit. Au tympan, l'annonce faite au berger, pleine de sève et de couleurs. Scène centrale, la nativité, où Marie est en prière. Joseph, méditatif, le bœuf et l'âne retiennent leur souffle. Mais la grande aventure du vitrail, même si elle connaît une éclipse au XVIIe siècle, ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Le XIXe siècle reprend le flambeau avec cette imposante apparition du Sacré-Cœur, réalisation impeccable, mais quelque peu démodée. Le XXe siècle tourne volontairement le dos à l'art figuratif pour se livrer aux délices de l'art abstrait. Sylvie Godin, artiste trop rapidement enlevée à l'affection de ses amis et de ses admirateurs, nous livre une méditation colorée autour des principaux mystères. La nativité, le jaune y domine comme étant la couleur de la terre, donc de l'incarnation. Le baptême, c'est le bleu, couleur de l'eau qui purifie. La crucifixion, c'est évidemment le rouge qui envahit la verrière. Avec le quatrième vitrail, la résurrection, le vert fait une apparition remarquée, n'est-ce pas la couleur de l'espérance ? Enfin, avec la pentecôte, le jaune réapparaît en fanfare, mais ce n'est plus cette fois-ci la couleur de la terre, mais de la lumière du Saint-Esprit. Après cette première série, Claude Courageux en prépare une seconde sur les patriarches et les grands prophètes. C'est dans cet écrin architectural, rehaussé de sculptures et d'intéressants tableaux, que les petits frères et petites sœurs de Jérusalem ont trouvé refuge. La prière de Jésus, disant, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du monde », oriente toute leur vie. Placés au cœur de la ville, ils ont pour vocation de la féconder par leurs incessantes prières, cherchant à établir un pont entre la spiritualité et la beauté.